comment faire pour avoir une belle peau comme d'habitude je m'appuie toujours sur la science et sur les conseils des professionnels allez c'est parti comment avoir une belle peau alors c'est vrai que c'est difficile d'avoir une belle peau et malheureusement on pense qu'avoir une belle peau c'est acheter des produits qui coûtent cher avoir de bons produits c'est un plus mais ça ne fait pas tout il ya des personnes qui n'ont pas besoin de grand chose c'est vrai il ya des personnes ils vont juste passer de l'eau sur leur visage donc nettoyer à l'eau et vous mettre une petite crème ou une huile le soir et tout et ça ça leur suffit peut-être que ce sont des personnes qui ont une bonne alimentation ou qui n'ont pas de problème au niveau de leur foie au niveau de leur organisme parce que parfois malheureusement on pense seulement que avoir une belle peau c'est seulement appliqué donc c'est à l'extérieur que l'épiderme alors que quand on a des problèmes de peau il faut travailler l'épiderme donc la première couche le derme la deuxième couche et l'épiderme la troisième couche donc avec une bonne alimentation et aussi en faisant des cuir c'est vraiment important important là vraiment je le répète parce que c'est vrai que c'est une idée qui est reçue on l'a dans la tête qu'il faut absolument avoir de bons produits donc il y a des personnes qui désespèrent et qui se laissent aller alors qu'en vérité il ya une routine que tout le monde peut faire et c'est cette que je te présente maintenant alors la première chose à faire vraiment pour avoir une belle peau c'est de bien nettoyer sa peau donc le matin et le soir parce qu'il ya des personnes qui nettoient leur peau que le matin en se disant que ouais bon le matin c'est normal je dois nettoyer le visage parce que voilà j'ai dormi pour enlever la saleté les yeux sont sales le nez mais le soir aussi il est très très important de nettoyer son visage donc moi ici je vous ai ramené des savons alors c'est pas un placement de produits je vous mens pas moi c'est ma meilleure amie dont ma best ma choupette qui m'a offert ça et je peux vous dire que ces savons là ils sont juste ils sont magnifiques j'utilisais déjà des savons donc j'étais fourni par un monsieur qui habite à marseille qui fait des savons juste magnifiques j'espère qu'un jour faire une vidéo dessus c'est des savons au curcume à mon poivre et vraiment il a pas mal pas mal de petites recettes comme ça et ça part super vite donc parfois j'en ai pas et c'est compliqué d'en avoir et vraiment courage à lui et force à lui vraiment tes savons sont magnifiques là en fait j'ai eu ces savons là donc de la part de ma choupette est vraiment merci ma chérie tu es un amour de toute façon je le dis tout le temps tu es une femme extraordinaire que dieu te protège vraiment ici bas et dans la vie future voilà c'est important pour moi de te dire merci encore encore et encore donc voilà je vais présenter des petits savons c'est pas un placement de produits donc au début j'ai commencé avec le ment poivré il est juste il est efficace une efficace et à mon mari aussi qu'ils utilisent ça c'est vraiment magnifique ça lui a fait une peau encore plus magnifique elle aime de l'idée et mes enfants aussi c'est un savon qui est vraiment doux et qui n'agresse pas la peau et on sent comment il est travaillé donc là vraiment c'est juste magnifique là vous avez le savon noir aussi le savon noir c'est vraiment efficace ça nettoie bien la peau donc prenez vraiment un savon qui va venir ici nettoyer votre peau pas un savon qui va vous agresser qui va non vraiment fait attention à ça parce que moi ce que je fais c'est que quand j'applique le savon et ben après je laisse au moins cinq minutes sur ma peau voilà comme ça il travaille bien mon épiderme et tout ça il nettoie bien il rentre bien dans les pores parce que c'est parfois les pores sont bouchés sont sales ça nettoie bien donc prenez un bon savon avant j'ai utilisé aussi un savon rouge c'était un savon du mali donc c'est une proche à moi qui faisait ça et quand elle est partie au mali avant elle m'en ramenait c'était vraiment un savon très efficace et vraiment il nettoyait mon corps en profondeur bon il vient du mali c'était un peu compliqué en gros ce que je suis en train de vous expliquer c'est que vous pouvez prendre le savon que vous voulez même le savon de marseille est efficace dirigez vous vraiment vers des savons naturels là vous avez vu c'est des savons qui sont vegan et voilà je te dis encore merci à toi la choupette vraiment voilà donc pour le savon je pense que vous avez compris donc vous avez vu la première étape c'est ça un très bon savon le matin et le soir vous laissez cinq minutes sur votre peau et après vous rincez quand vous avez rincé voilà ce que vous allez faire pour avoir une très belle peau parce que c'est ça qu'on veut c'est on va faire un gommage une fois par semaine c'est important pourquoi le gommage une fois par semaine parce que si vous voulez comme je vous ai expliqué dans la première vidéo et la première couche de notre peau c'est l'épiderme donc ce sont des multitudes de cellules qui migrent vers le haut les cellules les plus jeunes elles repoussent les plus vieilles donc au bout d'un moment les plus vieilles et perdent leur noyau elles sont dans un espace où elles ne peuvent plus vivre elles vont mourir et ça va être la peau morte toutes ces peaux mortes là elles vont former donc la cornée qui est donc vraiment à la surface de notre peau on doit l'entretenir et vraiment c'est là que le gommage intervient très rapidement c'est pour ça qu'il est recommandé de faire un gommage une fois par semaine parce qu'on a de la peau morte et au moment de la discornation parce que la peau elle prend 28 jours à se renouveler d'accord donc au bout d'un moment il y aura la discornation donc c'est quand la peau morte elle se décolle et voilà on a des peaux morte un peu partout et sachez que par jour on perd au moins deux couches de peau donc c'est vraiment c'est vraiment en mouvement la peau elle vit il est vivement conseillé de faire un gommage une fois par semaine alors moi ce que je vais faire c'est que au niveau du gommage je vais prendre du sucre de canne et je vais venir ici peut-être prendre de l'aloe vera ou peut-être je sais pas du miel et je vais commencer à gommer ma peau là ce que je fais c'est que je vais juste vous parler de la routine et dans d'autres vidéos si je le veux je vais vous parler de tous mes petits soins que je fais comme ça vous même vous pourrez choisir les produits que vous voulez les produits qui vont à votre peau donc voilà si vous avez une peau sèche grasse ou mix c'est important donc voilà chacun choisira ce qui l'envie mais c'est vrai que c'est important de parler de la routine tout entière et après des toutes petites vidéos voilà par exemple allez une petite recette comme ça curcuma miel citron c'est super le soir parce que le citron que le soir c'est important de savoir le citron que le soir donc là je reviens sur le gommage parce que je m'égare c'est comme ça que je suis donc là on fait le gommage donc voilà essayer de vous rapprocher encore du naturel moi c'est vraiment je fais avec du sucre vraiment du sucre de cannes je fais des mouvements circulaires comme ça et voilà pas trop fort il faut pas agresser la peau c'est important parce qu'après vous allez avoir des petites blessures et c'est pas bon vraiment c'est pas bon donc vraiment allez-y en douceur des petits mouvements circulaires quand on a terminé le gommage on va rincer la peau voilà et vraiment je n'ai pas à dire mais c'est important de se laver le visage à l'eau froide si vous pouvez n'utilisez plus d'eau chaude vraiment de temps en temps quand vous faites du jacuzzi sauna un peu de chaud ça fait du bien mais franchement la vérité moi personnellement l'eau froide eau froide même glacée s'il faut vraiment ça fait du bien la peau j'espère qu'un jour je pourrais faire une vidéo sur l'eau froide mais c'est vraiment efficace pour notre mental pour notre peau pour nos muscles vraiment l'eau froide c'est efficace vraiment un jour inshallah donc là quand on a terminé le gommage ce qu'on va faire donc on a rincé à l'eau froide je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'eau froide mais c'est efficace quand on a terminé le gommage et qu'on a rincé la peau à l'eau froide j'insiste bien c'est important à l'eau froide 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 vraiment pas tiède froide très froide là ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer un masque donc là vous avez l'argile il ya aussi curcuma on verra ça dans des prochaines vidéos donc j'essaierai de vous proposer plusieurs recettes comme ça mais c'est vrai de faire un petit soin un bon petit soin ou voilà aller dans petits 10 minutes tranquillement vous êtes là au calme un soin qui ne va pas agresser votre peau c'est pour ça que je vous dirais je vraiment toujours vers des choses naturelles j'ai commencé avec la première vidéo comme l'aloe vera vraiment pourquoi j'ai fait une vidéo spécialement sur l'aloe vera parce que l'aloe vera sera votre allié à vie pour avoir une belle peau en plus ce qui est bien c'est que l'aloe vera elle agit sur plusieurs points vraiment donc l'aloe vera vraiment inter externe première vidéo pour avoir une belle peau donc voilà le temps il est passé allez 10 minutes 15 minutes un bon petit soin là on va rincer on enlève tout l'argile on vaporise de l'eau florale de rose c'est important je vais terminer ici avec donc avec une petite huile alors là vraiment on a un large choix c'est à dire vraiment là je vais vraiment vous présenter pas mal d'huile qui sont efficaces si dieu le veut donc vous prenez l'huile de votre choix moi j'aime bien prendre l'huile d'argan c'est vous l'huile de chanvre aussi c'est vraiment efficace le soir donc vous allez venir ici vous allez en mettre un tout petit peu pas beaucoup vous avez mélangé avec de l'eau c'est important pourquoi parce qu'il faut hydrater la peau et il faut aussi la nourrir donc l'huile va la nourrir et l'eau va l'hydrater on frotte bien vraiment voilà quand on a bien frotté et qui a une bonne petite énergie là et ben on va venir ici masser notre visage alors vous avez le choix soit le kobido soit le tanaka alors ça ce sont vraiment deux massages qui sont exclusifs moi je le fais depuis des années ça va venir ici favoriser une production de collagène naturel au niveau de votre terme et aussi de l'élastine et ça ça va faire en sorte que votre peau elle est plus souple plus ferme et elle va être en bonne santé c'est important moi personnellement je le fais et je le vois c'est ça réduit les rides ça vous fait vraiment une peau plus éclatante ça ça favorise aussi la circulation de votre sang au niveau de votre visage et puis les massages sont très bons pour la peau on le sait tous on le sait ce sont vraiment deux massages qui sont différents mais qui se rejoignent parce que ce sont des massages anti âge donc le tanaka c'est un massage où on va plus des mouvements vers le haut voilà sur chaque partie donc les joues le nez le front et tout ça je vais vous montrer si je le veux et le massage comido c'est un massage qui est plus technique donc il ya plusieurs techniques donc il ya le lissage les pincements le pétrissage vraiment très efficace pour un massage anti âge pour avoir une peau vraiment lisse ferme et pour travailler aussi les cellules parce que quand on fait des massages ça fait aussi du bien à notre sang et aux cellules avec toutes ces techniques là ça va venir ici favoriser donc la production de collagène et d'élastine naturellement on n'aura pas besoin d'aller s'injecter voilà du collagène tout ça et tout 5 minutes tous les jours et le soir au calme avant de dormir ça fait du bien et aussi le matin pourquoi pas quand vous voulez et après un jour dans la semaine vous le faites vraiment à les 15 20 minutes voilà comme ça moi c'est dans votre routine vous avez l'habitude de le faire et c'est ça devient naturel pour vous de masser votre peau voilà parce qu'il faut le faire c'est vraiment très important parce que en fait on est beaucoup à penser que les rides c'est l'âge mais non en fait parce que si vous voulez on a des télomères et les télomères ce sont les embouts de nos chromosomes et quand on a des télomères qui sont longs voilà ça signifie que on est en bonne santé que nos cellules sont en bonne santé c'est dommage que cet examen là il est cher voilà je parlais des télomères par rapport aussi à notre longévité de vie pour avoir tout ça il faut avoir une bonne alimentation faire des bons soins inter externe faire des cures faire des massages vraiment régulièrement c'est important ça c'est ma routine voilà au quotidien je fais des soins donc avec le gommage le masque une fois par semaine sinon je nettoie ma peau donc le soir et le matin tous les jours c'est important parfois je ne mens pas parfois je suis comme ça je suis bien sur mon lit j'ai oublié parce que parfois je reste à la maison toute la journée donc c'est ma peau elle est déjà propre j'ai déjà nettoyé ma peau et là je suis sur mon lit je me dis oh là 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 franchement la vérité je me lève je me lève je prends mon savon je nettoie ma peau je repars faut vraiment le faire au quotidien matin et soir et après vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile ou une crème tous les soirs parfois vous pouvez très bien juste voilà après avoir nettoyé votre peau donc avec le savon et l'eau mais faire un petit massage avec l'eau faire un massage toujours en fait avoir ce réflexe là de faire le massage avec l'eau et ensuite vous laisser votre peau sécher naturellement vous vaporiser de l'eau florale de rose et vous partez dormir tranquillement et toujours avec de l'eau froide voilà 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 en tout cas prenez soin de vous et prenez soin de votre peau inter externe on dit pas n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager de laisser un petit commentaire j'espère vraiment que ces vidéos là aide des personnes à passer à l'action et voilà c'est pour moi c'est déjà énorme donc prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo incha Allah petite note c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça c'est très très important de conserver donc ces produits dans du verre voilà vraiment c'est mieux vraiment le verre prenez des bouteilles en verre et tout des petits pots pourquoi parce qu'il n'y a pas de bisphénol A dans le plastique malheureusement il y a le bisphénol A donc qui est un produit chimique c'est un perturbateur endocrinien qui a tendance à migrer dans notre nourriture dans nos produits cosmétiques dans nos boissons donc c'est vraiment mieux le verre un petit rappel c'est très important et aussi à l'abri de la lumière donc vraiment essayez vraiment de les mettre dans des placards que vos produits restent dans le noir parce que sinon voilà ils vont s'abîmer ils vont perdre leur principe actif c'est un peu compliqué même au niveau des huiles donc voilà c'est juste une petite note donc dans l'obscurité et du verre et merci à toi Fatima ton huile d'argan était magnifique vraiment parce que pour avoir de l'huile d'argan vrai 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 là c'est compliqué moi Fatima m'a ramené ça du Maroc que Dieu t'aie récompense c'est un amour